Bonjour et bienvenue ici le Steve bienvenue sur la chaîne de la luxe sur le point gaming, le meilleur de l'actualité gaming c'est ici, c'est maintenant j'espère que vous allez bien on a plein 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 de news à consacrer voilà et tout d'abord alors c'est pas de la news jeux vidéo mais je voulais en parler quand même parce que ça fait partie des problèmes que youtube n'a toujours pas réglé et c'est un énorme problème on va parler de monsieur Playculture que j'avais investi lors d'un de mes lives pour discuter des news de jeux vidéo alors je sais que c'est une personnalité qui est très clivante je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit d'ailleurs je lui avais dit pendant le live j'ai dit ouais non ça je suis absolument pas d'accord avec toi il y a plein de trucs comme ça mais là c'est pas le problème c'est pas le problème d'être d'accord ou pas avec lui c'est que le problème c'est que youtube lui a supprimé sa chaîne non pas parce qu'il a dérogé à la règle parce qu'il a dit des choses absolument affreuses non c'est qu'il s'est fait hacker sa chaîne il s'est fait pirater sa chaîne il y a plein de monde ça arrive moi pour l'instant je touche du bois je croise les doigts on pirate pas ma chaîne j'ai mis normalement tous les trucs de sécurité en place double identification et tout ce que je peux bref mais il s'est fait hacker sa chaîne par des vilains vendeurs de bitcoin des vilains hackers voilà c'est ces gens qui est bien sur leur chaîne sur une chaîne youtube vont mettre des vidéos des fausses vidéos d'Elon Musk alors maintenant ils font ça très bien en plus puisque puisque alors j'ai failli me faire avoir le jour il y avait le reveal de tesla et je vais sur une chaîne je pensais que c'était la chaîne du live en fait non c'était une chaîne qui était mal faite avec un discours d'Elon Musk fait par intelligence artificielle ça passait très bien donc ils sont très très bons donc voilà donc du coup ça par contre ce genre de vidéo est interdite et du coup sa chaîne a été interdite parce que ils ont diffusé ça sur sa chaîne alors il a essayé de récupérer sa chaîne et youtube ne veut pas visiblement c'est terminé c'est très difficile en plus de parler à des gens c'est très difficile d'avoir des contacts d'avoir un contact humain c'est de plus en plus difficile sur des plateformes ce qui est simplement n'importe quoi donc voilà petit appel je sais pas si ça servira à grand chose malheureusement j'ai vu aux dernières nouvelles qu'il avait créé une deuxième chaîne voilà alors ceux qui le suivaient vont pouvoir s'abonner à sa nouvelle chaîne mais c'est très compliqué une communauté qu'on se construit petit à petit comme ça voilà c'est pas évident de tout retrouver ça a l'air de se dire mais les gens vont juste partir comme ça vite tu sais non 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 ça marche pas comme ça c'est très lent donc voilà écoutez on lui souhaite du courage parce que ça peut arriver à n'importe qui et c'est dommageable et encore une fois youtube c'est pas la première fois c'est pas la dernière fois il faut vraiment mais vraiment qu'il fasse quelque chose pour en tout cas quand on a une chaîne si un problème comme ça nous arrive mettre en place quelque chose pour pouvoir la récupérer très facilement ce qui n'est pas le cas pour le moment voilà xbox game pass ah il va y avoir du lourd du très très lourd attention black ops team starcraft remastered à chaîne à d'autres arrive bientôt regardez ça ce petit line up ici là à call of duty modern warfare warzone à chaîne alors donut county alors je suis très content qu'il revienne parce que je l'ai acheté du coup j'ai pas besoin il était un c'est un retour un donut county un bon jeu pour les enfants si vous avez des enfants surtout en bas âge c'est un excellent jeu pour les enfants c'est génial ce jeu est franchement très sympa vous contrôlez un trou je déconne pas vous contrôlez un trou et c'est bien pour les enfants ne vous inquiétez pas donc il revient visiblement ils sont contents et donc vous avez aussi ici du south park l'anal du destin du coup ceci c'est un peu moins pour les enfants peut-être make warriors dead island 2 et donc les deux starcraft starcraft remaster et starcraft 2 qui reviennent enfin du blizzard qui arrive du très très lourd on est très content ça je les referai les starcraft je suis toujours juste de voir de toute façon mais ça me fera plaisir d'y le faire sur le game pass daisy le dlc frost line est à l'espoir à présent disponible c'est en ce mardi 15 octobre que daisy accueille pas rien à voir avec donald attention accueille son intitulé dlc frost line il est actuellement proposé à un peu moins de 25 euros et renferme bien évidemment des nouveautés à commencer par une zone inédite qui se nomme l'archipel de sakal on aurait pu dire sakai hein frost là non ça oh si elle est drôle cette carte de 83 km² c'est précis et recouverte de neige ah du coup on peut l'appeler sakai il s'agit d'un environnement rempli de danger et doté d'une faune enrichie alors refroidi surtout les joueurs doivent gérer leur chaleur corporelle se frotter au risque et au feu volcanique et chasser régulièrement pour pouvoir se nourrir voilà de la survie en bonne et due forme comme on aime bien ici ubisoft alors c'est marrant parce qu'hier j'avais vu une news j'avais fait passer la news que ubisoft allait reculer sur et bien le retour en présentiel à l'entreprise il y avait reculé et visiblement bah non puisque de nombreux c'est une news de l'humanité c'est pas souvent que je cite l'humanité bon hein comme quoi rien n'est impossible de nombreux salariés se mobilisent pour une grève de trois jours alors que le géant français du jeu vidéo compte imposer le retour en présentiel à l'entreprise il me semblait qu'ils avaient reculé là dessus visiblement c'est pas le cas peut-être qu'ils ont eu des visibilités peut-être qu'ils étaient prêts à négocier je ne sais pas mais en tout cas bon bah voilà ubisoft bah la grève ils en avaient bien besoin chez ubisoft hein c'est pas comme si tout allait bien en ce moment décidément bandana mco a commencé à réduire ses effectifs et annule certains jeux j'en ai parlé j'ai fait une vidéo hier mais c'est quand même relativement dramatique ici bandana mco ne licencie pas mais l'essai plutôt de pousser ses lariés à quitter l'entreprise allez voir la vidéo que j'ai fait hier c'est très important pour comprendre pour ceux qui ne l'auraient pas vu comprendre en fait aussi une des raisons ce n'est pas la seule mais une des raisons pourquoi on licencie moins au japon qu'ailleurs simplement il y a des règles de licenciement qui sont plus strictes donc ce qu'ils préfèrent faire dans certaines entreprises pas partout bien évidemment mais c'est pousser les licenciés à la démission voilà parce que ça le démissionner évidemment n'importe qu'il peut le faire ça n'impactra pas l'entreprise allez voir la vidéo vous allez voir c'est passionnant et c'est tellement bien raconté en plus jurassic part survival resserre sa fenêtre de sortie vers 2025 pour rappel il s'agit d'un jeu solo à la première personne où vous incarnez la dré maya yoshi quel joli nom qui très curieux une scientifique d'ingène qui n'a pas pu évacuer cela nublard et oui elle était elle fait la fête ah et puis s'était endormi et du coup ils sont tous partis sans elle merde alors je je spoil non j'en sais rien en fait mais je suppose il va y avoir un truc comme ça je sais pas microsoft land 3 nouveau modèle de xbox série sex aujourd'hui pas un pas demi 3 annoncée en juin dernier ces trois nouvelles xbox série sont disponibles dès maintenant à travers le monde tout d'abord nous avons la xbox series s avec son coloris robo white est doté d'un ssd 1 terras c'est la xbox series s un petit peu upgradé juste un disque un peu plus imposant elle est vendue au prix de 350 balles ensuite c'est la xbox series x dépourvue d'un lecteur de disques équipé d'un ssd 1 terras aussi qui fait son apparition elle arbore pour la première fois une belle robe blanche et un tarif de 500 balles enfin la galaxy black s'invite à la fête avec son ssd 2 elle est disponible qu'en quantité limitée au prix de 700 balles les gars 700 balles abusé quoi c'est juste alors je veux bien qu'il y ait 2 terras mais c'est une blanche avec des trucs mouchetés genre vous êtes vous avez éternué voilà le design c'est le design éternuement c'est littéralement c'est ça c'est moucheté ah oui c'est classe mais 700 balles quoi bon pas s'ils vont en vendre beaucoup celle là dragon ball sparking 0 s'est vendu à plus de 3 millions d'unités en 24 heures c'est absolument colossal c'est un succès absolument monstrueux bravo à eux on aimerait on aimerait qu'il n'y ait pas eu d'accès anticipé de musique vendue à part de toutes ces petites choses pour augmenter le prix du jeu de manière artificielle mais en tout cas il faut reconnaître que c'est un succès nous connaissons maintenant l'ampleur du phénomène dragon ball sparking 0 bandai namco a effectivement officialiser les premiers chiffres de vente ainsi le jeu s'est découlé à plus de 3 millions d'exemplaires à travers le monde sur l'ensemble des supports en seulement 24 heures ce qui va faire du bien à bandai namco justement la vidéo que j'ai fait il y avait bandai namco qui ne va pas bien qui a annulé d'ailleurs des jeux développants il y avait one piece un jeu naruto donc ça ça va leur faire le plus grand bien espérons du coup que fort de ce succès ils vont essayer quand même de garder un maximum d'employés hein s'il vous plaît soyez gentils bandai on va acheter vos jouets ou pareil ils font toujours des jouets je vous le prends en souhait bon bref le compositeur de Final Fantasy alors on avait cru qu'il prenait sa retraite un monsieur Nobuo Uematsu vous connaissez peut-être pas son nom pardon mais vous connaissez certainement ses musiques ça nous a bercé d'ailleurs ma femme écoute toujours les musiques de Final Fantasy sous la douche elle je sais pas pourquoi faut lui demander elle adore évidemment c'est une grande fan de Final Fantasy donc elle écoute elle se fait des mecs des mix donc voilà donc on pensait qu'il allait prendre sa retraite alors en fait non il dit que il va juste un peu arrêter de faire de la musique de jeux vidéo mais plus pour se concentrer pour faire de la musique qu'il a envie de faire c'est bien bravo autant qu'il se fasse plaisir on est un peu triste évidemment mais hein il se fait plaisir c'est normal L-Divers 2 a reçu un nouveau patch plein d'ajustements et de correctifs c'est avec le déploiement de sa dernière mise à jour en date car Red Game Studio termine son engagement de 60 jours qui visait à améliorer durablement l'expérience de jeu sur L-Divers 2 ils se sont donnés 60 jours avec ce patch téléchargeable sur PC et PS5 on observe un rééquilibrage sur divers stratagements des éléments importants comme l'apparition des ennemis le champ de vision ou encore le ciblage des automatons ont également été revus l'endurance des Eldivers a même été ajustée notons que plusieurs objets bénéficient de fonctionnalités inédites comme des munitions programmables pour la C8 et l'UGR8 bien évidemment de nombreux bugs ont été corrigés au passage pour ce qui est de l'avenir Aroel promet de donner la parole à sa communauté par le biais de sondages fréquents bah oui c'est bien parce que c'est eux qui payent donc c'est bien qu'ils aillent dans la direction alors c'est bien d'avoir des surprises c'est bien de proposer des choses nouvelles voilà mais écouter sa communauté sur les choses qui vont pas très bien des choses qui sont un peu nulles et qu'il y a un truc à changer c'est quand même pas mal les correctifs seront étoffés et les bêtas fermés évoluent Call of Duty Black Ops 6 occupera un espace raisonnable sur console et PC c'était une promesse d'Activision et bien ça semble être fait au lancement d'un nouveau Call of Duty il est toujours nécessaire de faire beaucoup de place sur le disque dur de nos machines et oui l'application qui rassemble toutes les expériences de la licence pouvait atteindre jusqu'à plus de 300 gigas vous imaginez à chaque fois c'était quand même c'était devenu n'importe quoi en fait tu mets Call of Duty ça va être à la moitié de ton espace disque bah ouais PS5 c'était 800 et des brouettes donc il en restait d'utilisable je sais même pas si on arrive à 800 je sais plus donc plus de 300 assez chaud fort heureusement TryHark semble avoir été plus raisonnable ils avaient promis d'optimiser avec Black Ops 6 sur PC la campagne des multijoueurs de Cupronc un total de 56 gigas c'est de la coupe franche hein il va falloir compter sur 16 gigas pour le pack campagne 1 et 20,9 pour le pack campagne 2 le poids du multi n'est pas encore connu alors on regarde quant à la PS4 ce sera 1,5 giga pour le pack campagne 1 et 16 pour le pack campagne 2 le multijoueur fera 12 nous sommes donc bien loin des standards habituels et c'est plutôt une bonne chose et en plus ils ont promis qu'on pourrait de plus en plus customiser c'est à dire vraiment effacer les choses dont on a pas besoin qu'on n'utilise pas ça, ça va être quand même très 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 pratique le prix le prix octobre du plus gros foutage de gueule est attribué à à des nouveaux ouais le fameux DRM en protection anti-pirates les vilains pirates eh ouais qui se foutent de notre gueule depuis depuis qu'ils existent d'ailleurs et oui parce que les preuves s'accumulent mais constamment à chaque jeu c'est le cas sur le fait que des nouveaux bouffent des performances enfin bouffent des FPS parce que c'est un truc qui est en place qui est en plus du jeu qui est là et qui s'exécute et qui est toujours là et qui bouffe donc de la puissance on a je sais pas combien de preuves vous allez voir sur Youtube des nouveaux performances jeux vous allez avoir mais 500 000 vidéos sur 500 000 différents jeux qui montrent qu'effectivement il y a des grosses différences parfois énormes on l'avait vu notamment sur Hogwarts Legacy on a vu jusqu'à 20 FPS de différence dans certaines résolutions ce qui était absolument honteux d'ailleurs et alors là foutage de gueule puisque quelqu'un demande naïvement en disant regardez dans Star Wars Jedi Survivor bon eh bien le DRM a été enlevé des nouveaux ils l'enlèvent au bout d'un moment en général ils l'enlèvent parce que et ça leur coûte de l'argent évidemment c'est une licence qu'ils doivent louer et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps ça ne sert plus à rien puisque le jeu autant au début c'est pour lutter contre le piratage quand le jeu sort on veut lutter contre le piratage bon soit mais au bout d'un an au bout de deux ans il n'y a plus grand monde qui le pirate le jeu il y a des propos des trucs donc payer la licence d'IRM des nouveaux c'est quand même moins donc en général ils l'enlèvent et là on a on a l'occasion évidemment de comparer directement les performances et donc quelqu'un demande ici mais alors les gars comment vous expliquez que par exemple sur Star Wars Jedi Survivor il y a une différence et alors là ils nous font le coup du ah mais c'est les devs qui ont amélioré le jeu c'est à dire que là le mec nous dit la réponse de des nouveaux c'est oui mais quand ils ont enlevé le DRM ils ont aussi mis un patch qui augmente les performances donc c'est ça en fait qui a augmenté les performances oui bien sûr bien sûr d'un coup c'est une coïncidence c'est à dire que c'est au bout d'un an qu'ils font un énorme patch de performance qui va vraiment gros booster les performances du jeu pile poil au moment où ils enlèvent le DRM ah c'est une coïncidence qui est quand même troublante ah c'est et c'est ça sur tous les jeux ah c'est marrant ah c'est c'est incroyable les développeurs de cinéma ils disent à chaque fois peut-être que c'est un truc de développeurs à l'école de développeurs peut-être qu'on enseigne ça si vous enlevez des DRM vite faites un patch de perf voilà en même temps c'est obligatoire une collaboration entre Call of Duty Modern Warfare 3 et Allo était prévu avant d'être annulé ah oui alors Call of Duty je pense qu'ils ont dû dire ouais Allo ouais t'as pas une bonne répute en ce moment avant on était potes mais maintenant je veux prendre mes distances avec toi parce que je pense que ça s'est passé comme ça on l'a tous vécu on le sait bien les partenariats sont légions dans le cadre de Call of Duty que ce soit avec des stars comme Stoop Dog et Nicki Minaj ah oui mais c'est Bankable ça ça marche Nicki Minaj avec les petits skins rose qui étaient excellents d'ailleurs ouais c'était très joli en passant par d'autres licences comme Tomb Raider ou The Walking Dead justement selon un insider Activision avait prévu de faire équipe avec 343 industries maintenant Allo Studio où ils se sont renommés afin de proposer Master Chief dans Call of Duty Modern Warfare 3 la collaboration aurait dû se matérialiser plus tôt cette année mais a finalement été annulée nous ne connaissons pas la raison derrière cette annulation bah la raison c'est que ils ont dû tu dis le truc et que ça serait pas très bien vendu ou alors je sais pas c'est curieux quand même parce que les deux appartiennent à la même boîte maintenant un jeu Death Note Killer Within a été évalué à Taïwan le célèbre manga japonais Death Note devrait bientôt s'offrir un jeu vidéo sur les consoles de Sony c'est pas un jeu smartphone tout pourri non non attention c'est sur la place en effet un épisode nommé Death Note Killer Within a été listé par l'organisme de classification taïwanais ce mystérieux jeu est pour l'instant seulement mentionné sur PS5 et PS4 Borida Namco est vraisemblablement l'éditeur de cet opus c'est normal c'est eux qui ont la licence ils avaient donc annulé je rappelle un jeu One Piece et un jeu Naruto des grosses licences mais le jeu Death Note visiblement ils l'ont gardé il devrait sortir ce qui est relativement rare pour ceux qui ne connaissent pas Death Note les pauvres il y en a ne les jugeons pas c'est pas grave il est jamais trop tard lisez le manga ou si vous avez pas envie de vous embêter à lire et bien regardez l'animé regardez-le c'est c'est un must il faut l'avoir vu une fois dans sa vie ce truc donc Death Note j'espère que le jeu sera bien je sais pas trop quoi le jeu va ça paraît curieux quand même je vois pas très bien comment on peut faire un jeu ou alors un truc un petit peu décalé un jeu de plateforme je sais pas il faut ramasser des pommes peut-être ceux qui ont vu le dessin animé comprendront mais bon Game Freak redéveloppé une version PC de Legend Pokemon ZA et oui annoncé en février dernier Legend Pokemon ZA est toujours attendu en 2025 sur Switch cependant les récents leaks qui ont touché Game Freak nous donnent un détail pour le moins troublant en effet une version PC de cet opus aurait été conçue en interne la totalité de l'aventure il serait jouable malgré quelques ralentissements bien entendu je ne veux pas dire pour l'instant que le jeu sera commercialisé sur nos ordinateurs une telle version a sans doute été uniquement conçue dans le but de faciliter le développement oui on développe beaucoup sur PC c'est plus facile et après on fait le portage parce que développer directement sur une Switch c'est compliqué on ne va pas se le cacher Microsoft a trouvé un accord amiable avec les joueurs qui s'opposaient au rachat d'Activision Blizzard et oui il restait une plainte et oui fait par des fans de Sony il me semble bien des vieux fans qui disaient non c'est scandaleux arrêtez donc voilà ça y est c'est fini l'acquisition d'Activision Blizzard King par Microsoft a récemment fêté son premier anniversaire ça fait un an déjà bravo on va souffler les bougies cette décision n'avait pas fait que des heureux à l'époque et des joueurs des joueurs avaient décidé de poursuivre le constructeur américain en justice finalement il semblerait qu'un accord à l'amiable a finalement été trouvé entre les deux parties la plainte a donc été rejetée avec préjudice alors avec préjudice ils ne se sont pas fait frapper ça veut juste dire qu'ils ne peuvent plus porter plainte pour ça voilà c'est terminé on ne peut plus la plainte c'est fini voilà c'était alors dans la plainte en fait je ne sais pas si vous vous souvenez ils disaient oui mais cette acquisition va faire beaucoup de mal à l'industrie du jeu vidéo ça va faire gonfler les prix ils vont gonfler les prix les abonnements des trucs donc voilà c'est créer un monopole et tout ils avaient le droit de dire ça bon maintenant c'est fini alors on ne connait absolument pas ce qui s'est passé dans l'accord à l'amiable peut-être qu'ils ont eu un an de Game Pass gratuit je ne sais pas et on ne le saura certainement jamais vous en détruisez ce que vous voulez un ultime trailer avant la sortie de Non-Neuf Awakening Bandai Namco nous a dévoilé une bande annonce à destination de son jeu d'action avonture Non-Neuf Awakening celui-ci est attendu sur PS5 Xbox Series et PC le 18 octobre demain voilà un trailer de lancement cinématique a donc été mis en ligne juste avant la sortie ça fait plus de 2 minutes si c'est un jeu qui vous interroge allez voir le trailer peut-être que ça vous donnera envie voilà vous pourrez jouer cette charmante jeune femme dont j'ai oublié le nom il y a quand même un petit hype autour de ce jeu on verra bien à mon avis ça va être prometteur Lies of Pi et oui les mensonges de paix figurent dans la liste des jeux optimisés pour la PS5 Pro à sa sortie le 7 novembre prochain la PS5 Pro disposera d'une cinquantaine de titres qui utiliseront pleinement ses capacités plus ou moins ça va être optimisé pour de là à utiliser pleinement les capacités déjà qu'il y a je ne connais pas de jeux qui utilisent pleinement les capacités de la PS5 tout court donc là à mon avis non c'est juste compatible et évidemment ce qu'on dit compatible c'est aussi l'utilisation du PSSR mais avant cela les studios prennent la parole pour confirmer cette compatibilité ainsi d'après Blizzard et après Blizzard et Diablo 4 il y a quelques jours de cela c'est au tour de NeoWiz de venir confirmer que Lies of Pi utilisera la puissance de la machine nous ne savons pas encore quelles seront les améliorations apportées à ce Souls-like on peut supposer que le framerate sera boosté bon tout comme la finesse des textures que le jeu soit plus joli et plus rapide c'est quand même le minimum c'est une PS5 Pro c'est ce qu'on attend après on attend quand même peut-être autre chose l'optimisation par le PSSR justement pour encore plus booster plus au-delà des capacités techniques de la machine Stalker 2 obtiendra les 60 FPS sur Xbox Series X et peut-être aussi sur Series S s'ils arrivent à faire 60 FPS sur Series S alors déjà ça montrera que c'est possible ça montrera que c'est possible avec un excellent jeu qui est quand même c'est pas un Tetris c'est un jeu en 3D ça demande quand même de la ressource donc ça montrera que quand on veut optimiser et quand on veut on peut en fait surtout sur Series S le truc c'est qu'effectivement le fait de dire que c'est possible ne veut pas dire que c'est facile et qu'ils ont eu quand même énormément de temps je pense qu'ils ont eu énormément d'aide aussi de la part de Microsoft et de Xbox qui est tout à fait normal pour un jeu qui sort sur Xbox j'estime qu'il devrait aider tout le monde mais on regarde que moins évidemment mais on verra bien cette semaine la presse spécialisée a eu l'opportunité d'approcher Stalker 2 Art of Turnobile durant une interview GSC Game War a donné une bonne nouvelle aux joueurs consoles sur Xbox Series X le jeu tournera bien à 60 FPS les développeurs précisent que le framerate chute aux alentours de 55 FPS dans certaines zones si franchement c'est du 60 constant avec dans certaines zones 55 on leur pardonne ça va cependant ils espèrent pouvoir optimiser cela avant la sortie autre aspect très intéressant si la firme ukrainienne vise les 30 FPS sur Xbox Series S les 60 auraient également pu être atteints dans certains cas précis si bien qu'un mode performance à 60 FPS est envisagé sur la Series S quand même reste à voir s'il sera prêt pour le lancement qui interviendra le 20 novembre prochain si même ça arrive pas quand le jeu sort mais après plus tard avec un patch performance et tout encore une fois c'est juste pour la performance en elle même moi je prends Hades 2 a reçu sa première grosse mise à jour super giant games a déployé un patch envergure pour Hades 2 cet olympique update est téléchargeable dès maintenant pour ce second opus qui est toujours en accès anticipé la mise à jour apporte de nombreuses nouveautés comme une arme inédite le fait de pouvoir croiser Athéna avec ses chevaliers d'or et... non c'est pas ça je me gourde jeu des familiers supplémentaires et des capacités à améliorer des musiques additionnelles des artworks des ennemis des événements et bien d'autres surprises figurent dans ce patch de 3,3 gigas prenez c'est gratuit c'est fantastique Hades 2 je sais pas j'ai pas vu les chiffres de vente le premier Hades avait cartonné mais celui là je sais pas il a l'air magnifique quand même en tout cas très joli allez c'est tout ce que j'ai là dessus pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez vous bien et à très bientôt Sous-titrage ST' 501